A partir du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, le grec est une langue qui se parle en Judée et qui se parlera dans tout l'Empire romain d'Orient en général. C'est d'ailleurs à cette époque que les cinq livres de la Torah sont traduits de l'hébreu au grec à Alexandrie. Et peu à peu, des auteurs du monde juif, profane ou sacré, choisiront de s'exprimer dans la langue d'Homère plutôt qu'en hébreu ou en araméen. Or, ce passage d'un univers linguistique à l'autre n'est pas anodin. La langue grecque modifie inévitablement certaines notions juives et leur donne une visée plus universelle ou différente. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les traducteurs de deux œuvres fondamentales, juives et hélénisées, écrites au Ier siècle de l'ère chrétienne. Mireille Adas-Lebel, qui nous propose une traduction revue et commentée de toute l'œuvre de l'historien juif Flavius Joseph, paru à la rentrée aux éditions Bouquin, et Frédéric Boyer, qui nous offre une nouvelle traduction originale des Évangiles, intitulée Évangiles, également paru cet automne chez Gallimard. Mireille Adas-Lebel, Frédéric Boyer, bonjour à tous les deux. Alors, on va d'abord situer les deux œuvres dans l'espace et le temps. Donc Mireille, vous êtes une des plus grandes spécialistes du judaïsme hélénistique. Alors, Flavius Joseph, il écrit à quelle époque et en quelle langue ? Alors, Flavius Joseph écrit au Ier siècle, il écrit en grec, alors c'est paradoxal, parce qu'il venait à Jérusalem. Il appartient à une famille de koanines, de prêtres. Il se destinait à poursuivre dans cette voie. Alors, le hasard, là, c'est général, puis prisonnier des Romains, puis, alors, étant prisonnier des Romains, on s'attendrait à ce qu'il écrit en latin. Mais non, il écrit en grec, qui est la langue de tous les gens cultivés de l'Empire Romain, y compris des Romains eux-mêmes. Vous proposez l'œuvre complète de Flavius Joseph. Il a écrit, notamment, la guerre des Juifs contre les Romains, le Bellum de Daïcum, que la tradition chrétienne a qualifiée de cinquième évangile. Alors, pourquoi ? Alors, je ne suis pas sûre que ça concerne uniquement son récit de la guerre des Juifs. Sa première œuvre, c'est la guerre des Juifs contre les Romains. On dit toujours la guerre des Juifs, on s'arrête là. Non, mais c'est contre les Romains, jusqu'à la prise de Jérusalem en 70 et la chute de Massada en 73. Donc, il a couvert tout ça et sans lui, on ne connaîtrait pas cela. Mais, il a aussi écrit une autre œuvre, les Antiquités Juives, en 20 parties. Et dans cette partie-là, il parle de Jésus. C'est le seul historien ou écrivain du premier siècle qui parle de Jésus. Donc, il est apparu au monde chrétien comme le cinquième évangile. Justement, en parlant d'évangile, Frédéric, vous êtes éditeur, traducteur et chroniqueur à la Croix. À quelle époque sont écrits les évangiles et en quelle langue ? D'abord, elles sont écrites en grec. Pour moi, c'est très important parce que j'ai voulu dans cette traduction qui, pour moi, est une traduction d'abord littéraire, partir de la langue dans laquelle on a reçu ces textes. Alors, on peut toujours conjecturer, on a dit, il y a un évangile de Matthieu qui a été écrit probablement en hébreu ou en araméen, mais on n'a pas ce texte-là. Il y a toute une histoire pour lui expliquer qu'il y a peut-être des textes qui ont disparu. Moi, je pense au contraire que ces textes ont été délibérément rédigés en grec, que c'était même un acte important pour ces premières communautés rédactrices. Donc, à partir de quand ? Alors là aussi, c'est des questions, mais il y a peut-être plus la même que moi de l'écouter. En gros, de toute façon, c'est après la mort de ce rabbi Yeshua, donc après sa mort, probablement à 28, donc des communautés autour de lui ont commencé à mettre par écrit une tradition probablement au départ orale qui restituait son enseignement, parce que les évangiles, le cœur des évangiles d'abord, c'est l'enseignement d'un jeune rabbi en Galilée et en Judée, reçu d'ailleurs tel que le racontent les évangélistes, reçu dans les synagogues de Judée et de Galilée et au Temple de Jérusalem, avec d'ailleurs, si on en croit les évangélistes, avec beaucoup d'égard d'ailleurs, parce qu'il est reçu, on discute avec lui, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais en tout cas, le cœur des évangiles, c'est cette discussion-là autour de la Torah, dans les synagogues et au Temple. De toute façon, la question, c'est ce passage d'une tradition orale, qui a dû être très importante, à cette tradition écrite, comme il y a eu un relais entre l'oral et l'écrit, et puis, ce sont quatre textes qui sont assez différents d'ailleurs, et leur rédaction s'est échelonnée jusqu'au début du IIe siècle, enfin fin du Ie siècle et du XVIIIe siècle pour Jean. En même temps, d'ailleurs, le judaïsme rabbinique était en train de se constituer, donc c'est aussi important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la constitution de ce canon chrétien sans, effectivement, en même temps, l'élaboration du judaïsme rabbinique. Mais les évangiles, au départ, ça se situe dans le Ier siècle de notre ère, et au départ, c'est le témoignage écrit d'un enseignement d'un jeune rabbi en Galilée et en Judée, avec aussi des choses qui vont progressivement déborder un peu cet enseignement. Ce qui est très fascinant dans ces quatre textes, c'est d'une part, effectivement, le témoignage de cet enseignement, et puis, le recours, effectivement, à la figure d'un personnage charismatique, presque chamanique, guérisseur, voyant, et en même temps, la mort de ce... une brigneuse, la mort terrible, il est condamné à mort, le crucifié de ce rabbi, et surtout, l'événement de la disparition du corps, parce que les quatre évangiles témoignent que le corps a disparu. Donc, en fait, il faut bien comprendre que ces textes ont été composés, je pense, à partir de différentes sources et de différents éléments, c'est-à-dire un enseignement, qui, à mon avis, est l'enseignement de quelqu'un qui pratiquait la Torah orale, et qui a suscité autour de lui des disciples, des commentaires, des adeptes. Donc, on a agrégé à cet enseignement des figures, des histoires, qui ont été, qui ont fini par constituer cet ensemble qu'on appelle l'évangile. Il y a énormément de prophètes qui sont cités dans les évangiles. Surtout chez Matthieu, parce qu'il connaît parfaitement sa Bible. C'est probablement un ancien pharisien qui connaît ses textes à fond. Et est-ce qu'on peut poser que les évangiles sont des textes juifs, parce qu'ils développent une exégèse juive qu'on retrouve dans la littérature abinique ? On dirait une Haggadah. C'est un peu une provocation, mais, en tout cas, c'est l'impression que je fais dans mon introduction, je dis que ce sont des textes juifs. En tout cas, que les évangiles ne sont pas des textes chrétiens, ils le sont devenus. C'est un peu une provocation de dire ça. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le noyau de ces évangiles, c'est d'abord la restitution sous forme d'une tradition, d'un enseignement. Et cet enseignement, on va le retrouver dans toute la tradition talmudique. C'est-à-dire qu'aucune des discussions que l'on retrouve dans les évangiles auxquelles prend part Jésus n'est absent de ce qu'on va retrouver dans le Talmud. Et même dans tous les terres, même lorsqu'on nous demande de résumer la Torah, il dit que c'est aimer Dieu et aimer son prochain. On retrouve ça dans le Talmud. Les discussions sur le respect du Shabbat, on les retrouve dans toutes les discussions. Donc, ce n'est pas cet enseignement-là qui pourrait être disruptif en quelque sorte. Au contraire, c'est même un formidable témoignage de ce qu'était l'enseignement de la Torah à l'époque. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un témoignage sur le premier siècle, sur les sujets dont on débattait au premier siècle, sur la société du premier siècle, avec ses divisions, avec ses maîtres et les disciples qui le suivent. Les controverses. Les controverses, bien entendu, mais les controverses qui ne sont pas nécessairement agressives. Donc, ce qui a un peu trompé, me semble-t-il, les lecteurs des évangiles, c'est que lorsque des pharisiens, par exemple, posent des questions à Jésus, on dit que c'est pour le faire chuter. Il y a un procès d'intention. Or, il s'agit justement d'un débat entre rabbins. Parce qu'en fait, il y a le moment où ça s'est passé, puis ensuite le moment de l'écriture. Et donc, quand on récupère l'écriture, au moment de l'écriture... C'est le narrateur qui ajoute pour le faire chuter. Parce que l'enjeu, en fait, au moment où c'est écrit, c'est de savoir... Il y a un enjeu quand même... Mais vous savez, la violence contre les pharisiens, on le retrouve dans d'autres textes juifs ultérieurs aussi. C'est-à-dire que... Bien sûr, oui, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'il s'agisse des mêmes... Non, bien sûr, mais... Et puis, il y a cette question, effectivement, puisqu'on parle de pharisiens et que vous... Est-ce qu'on a souvent présenté Jésus comme une espèce de prophète marginal, errant, en coupure... Mais en fait, quand on lit les évangiles, il suffit de lire les évangiles sans idées préconçues. Qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'il est reçu dans les synagogues et autant. Qu'il est reçu même pour discuter de choses très importantes par des autorités. Qu'il est reçu à table. Qu'il est reçu à table, qu'il est invité chez les pharisiens. Et très probablement, il est très proche du milieu pharisien. Mais ça, vous êtes absolument d'accord. Moi, j'ai lu mes maîtres. Mais en tout cas, si on fait une simple lecture des évangiles sans idées préconçues, on se dit, effectivement, c'est l'enseignement d'un rabbi qui est reçu partout. Même, on lui donne des rôles assez prééminents dans les synagogues. Il lit les écritures. Il discute. Un rabbi qui a le don de la parole aussi et qui évoque le royaume à venir. C'est-à-dire, Malchut Shamaim, le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, ça veut dire le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, je crois, pour les rabbins, c'est le royaume de Dieu sur terre. Parce que Shamaim est une appellation de Dieu à cette époque. Donc, il attend le royaume. C'est comme son message prophétique. C'est-à-dire qu'il donne de l'espoir à cette génération qui a tant souffert. Une génération qui a souffert dans un monde qui est très divisé, quand même, avec des sectes différentes. Et effectivement, peut-être avec un enjeu très brûlant qui est l'interprétation des textes. Je crois qu'il y a quelque chose. Et puis, une tension messianique, effectivement, quand même. En tout cas, dans les évangiles, c'est peut-être surinterprété. Mais cette tension messianique, il y a une attente qui est très... Elle existe au moins dans une grande partie publique. Alors, justement, juste pour finir le parallèle et puis parler de cette violence, en tout cas, qu'on ressent dans les évangiles. Finalement, Judas, vous dites dans votre préface que c'est le méchant fonctionnel de la littérature rabbinique. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Non, mais c'est-à-dire... Qui fait qu'on a besoin de lui pour accomplir ce qui doit être accompli. Oui, Judas, je pense que vraiment, c'est une figure construite, effectivement, en tout cas, dans le narratif évangélique. Oui, parce que ça fait penser à juif, quand même. Oui, probablement, ça peut penser à ça. Mais c'est aussi, finalement, c'est aussi quelque chose de plus profond, peut-être. On sort un peu de l'histoire, on rentre dans une interprétation peut-être plus spirituelle, plus littéraire, globalement. C'est-à-dire que ce jeune rabbi, finalement, dans les évangiles, il apparaît, sa mission va être décrite comme étant de se porter auprès de l'humanité abandonnée. Et lui, il le dit, il dit, moi, le fils de l'homme, le fils de l'humanité, moi, je préfère traduire par le fils de l'humanité, voilà. Il dit, le fils de l'humanité doit être abandonné par l'humanité. C'est-à-dire que le fils de l'humanité, il n'est pas abandonné par les juifs. Même chez Jean, ce n'est pas vrai. Il dit, je suis abandonné par l'humanité. C'est-à-dire qu'il est abandonné par les autorités religieuses, c'est vrai, les autorités politiques, c'est vrai, par les siens et dont Judas. Donc, la figure de Judas, elle est quand même assez importante parce que c'est un des plus proches aussi qui va symboliser cet abandon. Alors, effectivement, on peut entendre, ça va nourrir la judéophobie, l'antisémitisme postérieur. Mais au départ, c'est très important de lire ces textes d'abord sans idées préconçues ou toutes les idées qu'on a pu voir après. L'idée, c'est que ce rabbi dit, je vais être abandonné par vous, par vous tous. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est inscrit dans la tradition juive de la Torah, d'ailleurs, et dans la tradition prophétique. Alors, il va récupérer ça et c'est quelque chose de très émouvant. Et donc, effectivement, il est abandonné par les plus proches et donc par un des plus proches qui s'appelle Judas. Mais même par Pierre et même par les autres qui ne comprennent rien. Les disciples dans l'Évangile sont assez bouchés. Cette année même, j'ai été invitée à participer à un jury qui devait être partagé entre des jeunes juristes et qui faisaient le procès de Judas. Et bon, en fin de compte, il a été acquitté. On a pas voulu en faire le coupable idéal. C'était trop dans la tradition. Et je veux dire qu'il a été fort bien défendu. Maintenant, le rôle de Judas me paraît un peu étonnant dans le contexte. Parce qu'il donne à baiser à Jésus pour qu'il soit reconnu. Alors que Jésus est une figure publique à Jérusalem. Et qu'on l'a vu avec ses disciples un peu partout. Qu'a-t-on besoin de ce geste perfide ? Donc, il y a sûrement, évidemment, une réécriture. C'est perfide et en même temps, là je suis mon interprétation un peu, c'est une figure poétique au sens fort. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a besoin d'écrire la trahison la plus proche et avec une espèce d'émotion qui se traduit dans la figure du baiser. Comme dans Sanson et Dalila. Vous savez qu'il existe un évangile de Judas. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la constitution du canon. Donc, il y a des évangiles perdus qu'on a retrouvés en Égypte, qui avaient été complètement oubliés. Et dans l'un de ces évangiles, Judas apparaît plutôt comme celui qui voulait sauver Jésus. Donc, il y a eu une décision, choix d'un canon. Je voulais, dans un dernier rapprochement historique, puisqu'on a affaire à des textes qui sont les deux du premier siècle, qui sont des textes qui subissent, enfin qui avouent la domination romaine. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans les deux cas, évangile et dans Flavius Joseph, il y ait une reconnaissance de l'aspect inéluctable de la domination romaine ? Chez Joseph. Chez Joseph, il en arrive à cela parce que les Juifs qui se sont révoltés contre Rome ont été vaincus. Donc, il faut bien trouver une interprétation à ce fait historique. Les rabbins eux-mêmes, par la suite, ont cherché des interprétations. Et ils ont trouvé ça dans le livre de Daniel, où on dit qu'il y aura une succession de quatre empires. Alors, le dernier à l'origine était la Syrie grecque d'Antuque et d'Épiphanes. Mais en fait, ça s'est modifié avec le temps. Et ça a été interprété comme étant Rome, mais même chez les rabbins. Seulement, on gardait toujours l'espoir que ce n'était pas définitif, qu'on n'était pas à la fin des temps. Et dans les évangiles, j'ai l'impression, quand il y a la crucifixion, c'est « ils », ce n'est pas les Romains. Et puis, il y a bien sûr la fameuse parole de Jésus « rendre à César ce qui est à César » et « adieu ce qui est à Dieu ». Mais dans les évangiles, il n'y a pas ça. Si. Finalement, le problème de Rome, dans les évangiles, il intervient effectivement avec le procès. Parce qu'avant, il y a cette parole sur César. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il est questionné par calife, je crois, effectivement, Jésus cite, c'est comme un midrash de Daniel. Il cite Daniel sur le fils de l'humanité. Il dit que l'humanité viendra dans le ciel, qu'il sera assis. Voilà. Et c'est très intéressant. C'est qu'effectivement, on voit bien qu'on est là dans un moment, effectivement, de crise messianique. Et c'est à ce moment-là que le livre de Daniel devient si important, ce qui n'était pas avant, d'ailleurs. Et donc, on est effectivement... Effectivement, ils sont face à cette domination, qui est d'ailleurs une domination cruelle, de ce qu'on nous dit souvent, les romains. En fait, c'est à tout voir. Oui, c'est à tout voir, oui. Et alors, ce qui est intéressant dans les artistes, c'est la figure de Pilate, effectivement, qui est une figure double. Oui, oui. Qui montre que le pouvoir est à la fois... C'est une figure très ambiguë. Il essaye de se débarrasser de la culpabilité, de l'accusation et de la mise à mort, tout en... Finalement, tout en l'acceptant. Je me demandais si Pilate n'était pas là pour rattraper Rome, en fait. Je m'en lave les mains, faites ce que vous voulez, c'est vos problèmes. D'abord, je crois que les romains ne comprenaient rien à ce qui se passait, cette effervescence messianique, alors ça leur a été totalement étranger. D'un autre côté, regardez, la légende chrétienne a essayé de laver Pilate par la suite encore davantage. On présente sa femme comme s'étant convertie au chrétiennisme. Je voudrais quand même revenir sur rendez-vous à César, parce qu'on le détache toujours du contexte et on ne voit pas de quoi il s'agit. La question qui est posée à Jésus, c'est est-ce qu'on doit payer l'impôt à Rome ? Alors là, c'est une question très embarrassante, mais qui se pose juste, parce que quand même, ils ne sont pas contents de payer l'impôt à Rome à ce moment-là et ils ont un grand mépris pour les collecteurs d'impôts. Ils les considèrent comme des traîtres. Alors, Jésus doit répondre. S'il répond qu'il faut payer l'impôt, il est à la solde de Rome. S'il répond qu'il ne faut pas payer l'impôt, on va dire que c'est un zélote, et il risque d'être condamné. Alors, il s'en sort très bien. Tout à fait, il s'en sort avec l'effigie sur la plaine de l'Homme. C'est toujours détaché, donc on le donne inétendue que ça n'a pas. Oui, que ça n'a pas forcément, vous avez raison. Alors, on va parler de vos traductions. Alors, pourquoi est-ce que l'un et l'autre, vous avez eu besoin de donner une traduction nouvelle, une version nouvelle ? L'idée, c'était juste de repartir, d'abord de considérer ces textes comme des textes littéraires qui appartiennent à la littérature de l'Antiquité du 1er siècle, et de les traduire comme tels. Enfin, voilà, donc, et d'essayer de comprendre ce qui se passait dans le langage, dans les mots. Et effectivement, à partir de là, on est amené, quand on traduit, parce que c'est très excitant de retraduire. Donc, on est amené, alors peut-être parfois trop, mais à vouloir repartir de signification peut-être plus... soit plus littérale, soit de contourner, parce que, sur tous ces textes-là, ils ont été... notre réception a été modelée par toute une série de traductions. En plus, le mot péché, ça fait partie de 2000 ans de traduction, le mot grâce aussi, le mot... Et finalement, on peut réinterroger ces mots-là. L'enseignement majeur de ce Jésus, c'est d'expliquer... Il le dit à un moment donné, effectivement, c'est une parole très célèbre de lui, qu'il ne vient pas là pour détruire la Torah, mais qu'il vient là pour la pléreo, en grec, c'est-à-dire pour la faire abonder. Justement, vous utilisez... On traduit par accomplir, mais je trouve que c'est un faux sens, franchement, parce que d'abord, il y a d'autres herbes en grec qui signifient accomplir. Le terme grec, c'est donner avec excès, faire abonder. Donc, il dit, je viens là pour faire abonder le sens, en quelque sorte, de la Torah. Je ne viens pas là pour la détruire, au contraire, je viens là pour que son sens abonde, pour qu'elle remplisse tout le monde. C'est ça. Votre traduction de pléreo par abonder au lieu d'accomplir, en fait, ça fait des évangiles, un texte juif, parce que la littérature rabbinique, les rabbins passent leur temps à interpréter, et donc à faire abonder la parole. Donc, en fait, avec ce choix de traduction, vous rapprochez la parole de Jésus vraiment d'une parole rabbinique. « Accomplir », c'est une espèce de butoir, de coup de butoir, de coup près ? Je ne sais pas si c'est ça, à l'origine, parce que quand même, dans « accomplir », il y a « complet ». Bien sûr, on peut comprendre ça. C'est ça, à l'origine. Mais c'est vrai que lorsqu'on l'entend de le jour, il n'y a pas du tout ce qu'on comprend. C'est ça, bien sûr. Et avec toute la réception, après, de la théologie chrétienne, sur l'accomplissement des Écritures, etc. Voilà, c'est pour ça que je voulais éviter ça. Après, bien sûr qu'accomplir, on peut l'entendre comme ça. Dans le texte, c'est remplir, je crois. C'est remplir, oui, c'est remplir. Donc, faire abonder, oui. Faire abonder, oui. Alors, quand on vous entend, et l'un comme l'autre, on sent qu'il y a beaucoup d'amour pour les textes que vous traduisez. Mireille Adastebel, est-ce que vous aimez Flavius Joseph ? Écoutez, si j'ose dire, je vis avec lui depuis tant d'années. Voilà, je me suis habituée à sa présence. Il est là tous les jours. J'ouvre son œuvre tous les jours. Je peux dire, oui, ben non, vraiment. Alors, je me dis que s'il n'avait pas écrit ce qu'il a écrit, nous ne saurions rien. Et rien que pour cela, les questions de trahison ou autre, de toute façon, s'il s'était jeté dans la gueule des Romains, si je peux dire, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait gagné ? Ça aurait fait un juif perdu de plus et nous n'aurions pas eu cette... Toutes ces histoires. Alors, je suis pragmatique. J'évite de juger. Et Frédéric, est-ce que vous avez... Quel est votre rapport avec les évangiles ? Vous avez foi dans les évangiles ? En tout cas, moi, ce que j'ai voulu juste faire entendre un peu, je ne sais pas si je suis arrivé, c'est que ce sont des textes d'une grande puissance. Et que ces textes-là, ils n'ont pas eu le destin qu'ils ont eu sans être d'abord de grands textes littéraires. Parce que souvent, on ignore cet aspect-là. On dit, non, mais le grec des évangiles, ce n'est pas très intéressant. Et puis, c'est quatre textes un peu... Il y a une grande théâtralité, en fait, ici. Voilà. Bien sûr, ils inventent quelque chose. Après, ils inventent un genre littéraire, dans l'entité, on ne le connaît pas bien. Ils forgent quelque chose. Et effectivement, c'est une littérature de la performance. Ça, c'est assez beau. C'est-à-dire qu'écrire l'évangile, écrire l'annonce heureuse ou la bonne nouvelle, c'est l'affaire. Donc, il y a quelque chose de... C'est une littérature de la performance. C'est une littérature du faire. Et c'est assez unique dans cette histoire-là. C'est aussi pour ça qu'ils auront aussi la postérité qu'ils ont eu, je pense. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Alors, je vous invite à vous emparer d'une traduction revue et annotée de toute l'œuvre de Flavius Joseph et de Mireille Adas-Lebel aux éditions Bouquins et de Évangile, traduit par Frédéric Boyer. J'ajoute que... Donc, je signale un livre nouveau de Mireille Adas-Lebel, Récits et légendes des mondes juifs pour les enfants, les parents et les grands-parents. Et la réédition de Hillel, Un sage au temps de Jésus. Donc, la comparaison de Jésus est très, très intéressante. L'hébreu, 3000 ans d'histoire de Mireille Adas-Lebel. Et puis, la révolte des Macchabées de 176 à 142 avant l'ère chrétienne. Alors, vraiment, je vous invite à lire ces textes. Les deux textes, Flavius Joseph en œuvre complète et les Évangiles, ont des traductions fortes et faciles à lire parce que nous ne pouvons savoir qui nous sommes si nous ignorons d'où nous voulons. Merci. Sous-titrage ST' 501